Moi, ce qui me ferait bien plaisir, c'est d'être sur un podium paralympique en simple ou en double, ou les deux, avec tous mes potes, toute ma famille, tous mes entraîneurs dans les tribunes parce qu'ils seront forcément là et qu'après, on aille faire une bonne grosse fête. Bonjour, je m'appelle Matteo Boeas, j'ai 25 ans, je suis originaire de la région nantaise et je suis sportif de haut niveau en para-tennis de table. Actuellement, je suis numéro 3 mondial et numéro 1 français dans ma catégorie de handicap et je suis vice-champion paralympique à Tokyo 2020, il y a quelques mois. C'est mon métier, je suis employé par le ministère des Armées en tant que sportif de haut niveau donc ça me permet de me détacher à 100% et de me consacrer au tennis de table pour m'entraîner plus, me reposer et être le plus performant possible. En 2020, j'ai terminé un master en STAPS pour potentiellement devenir enseignant d'EPS plus tard ou aller dans l'entraînement, je ne sais pas trop, mais j'ai un peu assuré mes arrières avec des études il y a quelques années et maintenant je suis à fond sur ma carrière congeste. Pour ma part, je suis né avec un pied beau baru séquin, c'est une malformation au niveau du pied à la naissance donc dans le ventre de ma mère. Je suis né comme ça, j'ai été opéré à l'âge de 10 mois pour mettre des broches et à l'âge de 12 mois pour les enlever. Mais par contre l'opération induit deux choses, la première c'est que ma cheville est complètement bloquée donc j'ai très peu de mobilité et la deuxième c'est que le mollet de cette cheville-là qui est au-dessus il est atrophié, donc on considère que j'avais à peu près 50% de masse musculaire en moins qu'une personne lambda. Et donc après, je suis en Indisport et ma catégorie c'est la catégorie 10 donc c'est la plus faible catégorie au niveau des handicaps physiques. Donc moi je vais jouer contre des personnes qui ont un handicap comme moi, de pieds ou de jambes mais qui n'empêchent pas un bon déplacement donc ça ne se voit pas forcément, moi si je ne dis pas que j'ai un handicap la personne ne le voit, je marche, je cours, je fais un peu tout. Ou alors un handicap de bras sur le bras qui ne tient pas la raquette. Donc si je suis droitier, quelqu'un qui est amputé au niveau du coude va être dans ma catégorie aussi. Moi j'ai découvert ça avec ma famille quand j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Mes deux parents faisaient tennis de table, ma soeur faisait tennis de table, mon frère en faisait aussi. Donc rapidement à l'âge de un mois j'étais dans une salle, à l'âge de 3 ans j'ai pris une raquette dans la main et à l'âge de 5 ans j'ai commencé à jouer sur une table et j'avais la chance que dans mon club il y avait une table où ils avaient coupé les pieds pour qu'elle soit plus basse. Et ça permettait de jouer parce qu'autrement j'étais un peu trop petit en taille. De mes 5 ans à mes 15 ans à peu près, j'ai fait que du valide. Donc pendant toutes les catégories Benjamin, Minim, Kadesh, Junior, je faisais partie du top 10-15 français valide. Quand je rentrais en 3ème, j'ai commencé à faire du handisport parce qu'à une compétition valide justement j'ai rencontré le kiné de l'équipe de France Handisport qui avait déjà entendu parler de moi, qui savait que j'avais un handicap et qui a dit « écoute moi je viens de te regarder un peu ce que tu avais, je pense que tu es éligible en handisport, si ça t'intéresse, tu as moyen de vraiment performer, de faire des grandes compétitions, peut-être d'aller au jeu, donc si ça t'intéresse, viens faire un tour et puis on voit ce que ça donne. » Et du coup ça s'est fait comme ça et du coup le pilage de 15 ans, je fais les deux. Je joue à la fois en valide et à la fois en handisport et en sachant que je joue 80% du temps en valide et après les compétitions handisport c'est quelques-unes en France dans l'année plus l'international. Donc voilà, les deux maintenant sont liés ensemble et c'est trop cool. J'aime bien le fait qu'on soit confronté à quelqu'un. Nous il y a toujours ce rapport de force entre mon adversaire et moi, il va me poser un problème, je vais devoir le résoudre, je vais devoir lui poser un problème, il va devoir le résoudre et ça va être comme ça pendant l'ensemble du match, pendant 20-25 minutes. Je trouve que c'est un sport qui est ludique et il y a peu de gens qui peuvent dire le contraire parce que tout le monde a déjà joué une fois et on a toujours envie de battre l'autre et on s'énerve un petit peu et puis on le chambre un peu, etc. Et la troisième chose, moi je trouve qui est géniale, c'est qu'on peut jouer avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on est un sport où les garçons peuvent jouer avec les filles, les handicapés peuvent jouer avec les personnes valides, les enfants peuvent jouer avec les adultes et ça je trouve ça génial. Moi, 70% du temps, je m'entraîne avec des filles, je suis handicapé, elles sont valides, c'est vraiment ça que j'aime bien. Déjà, on était content que les Jeux se fassent parce que pendant un an et demi, on a été totalement dans l'incertitude, il y a eu un premier report en 2020. Après, on suivait un peu les actualités et on voyait que la population japonaise était totalement contre la tenue des Jeux parce qu'ils avaient un peu peur du Covid. Donc quand on a su que c'était officiel et que les Jeux se faisaient, on s'est dit bon, c'est bon, déjà on va pouvoir affronter les adversaires, aller essayer d'aller chercher des médailles. Parce qu'il faut savoir que du coup, la préparation a été vachement plus longue que prévu. Au lieu de faire six mois de prépa, moi ça a duré un an et demi. Mais voilà, moi j'ai plutôt bien vécu les Jeux parce qu'il y a la médaille derrière. Ceux qui sont allés là-bas, qui avaient un objectif de médaille et qui ne l'ont pas fait. Je pense que c'était des Jeux compliqués. On passe à pas mal de choses. On pense à tout le travail qu'on a accompli pour arriver jusque-là. Parce que c'est du sport, mais il y a beaucoup de travail derrière. Les gens ne le savent pas forcément, mais beaucoup de sacrifices. On pense aussi à toutes les personnes qui ont participé à cette médaille. Parce que c'est moi qui joue, mais il y a tous les coachs, il y a toute la famille, tous les potes qui soutiennent derrière, tous les entraîneurs, etc. Qui ont, depuis que je joue au tennis de table, ont oeuvré pour que j'atteigne ce niveau-là et cette médaille. Donc on pense à tout ça et puis après on profite de cette médaille. Ce serait, je pense, mon quart de finale. Parce que nous, à ce jeu-là, c'était un peu particulier. On n'avait pas de place 3-4. Donc en gros, quand on gagnait le quart de finale, on était forcément médaillés. À la fin de ce quart de finale, je sais que j'ai la médaille. Je sais que j'ai enfin ce pour quoi je suis venu. Mais vraiment ce sentiment d'avoir enfin le but ultime d'avoir une médaille paralympique. Nous, pour se qualifier, il y a plusieurs manières d'y accéder. La première, c'est d'être champion de son continent. Donc pour moi, champion d'Europe. En sachant que le numéro 1 mondial, il est européen, il est polonais. Donc il faudra d'abord le battre aux Europes si on veut se qualifier. Et après, l'autre manière de s'y qualifier, c'est avec le classement mondial. On a un classement mondial chaque mois qui évolue en fonction des tournois et des matchs qu'on gagne et qu'on perd. Et par contre, pour les Jeux de Tokyo, dans ma catégorie, il fallait qu'on soit dans le top 6 mondial. Donc pour les Jeux de Paris, on n'a pas encore les éléments. Mais ça sera à peu près avec cet ordre d'idée-là. Et après, vraiment, si on n'a pas réussi à se qualifier, il y a des wild cards qui sont décernés par la Fédération internationale pour inviter des joueurs qui soit se sont blessés, soit qu'eux estiment qu'ils méritent d'aller au jeu pour x ou y raison. Il y a vraiment une différence entre le Valide et le Paralympique au niveau de l'usine de table. Les Valides, ils rentrent directement dans un tableau d'élimination directe. Alors que nous, en Paralympique, il y a plein de catégories, donc on est beaucoup moins de joueurs par catégorie. Et au début, on est mis dans des groupes, donc des poules, de 3 ou 4 en fonction du nombre qu'on est. Les deux premiers sortent. Et après, c'est un tableau d'élimination directe avec quart demi-finale. Je suis à peu près deux semaines par mois à Quimper où je m'entraîne dans les environs de Quimper avec des joueurs ou des joueuses. Et une semaine par mois, je vais souvent au Pôle France de Nantes. Donc c'est un Pôle France jeune où les meilleurs Valides qui ont entre 13 et 18 ans garçons s'entraînent. Et à peu près une semaine par mois, on a un stage avec l'équipe de France Handisport. Et en gros, je varie un peu tous ces lieux d'entraînement, les différentes personnes, les différents adversaires, les différentes conditions de jeu. J'ai la chance d'en vivre très correctement. Alors la première chose, c'est que je suis employé par le ministère des Armées en tant que sportif de haut niveau. Donc le logo qu'on a là, il y a pas mal de sportifs qui l'ont. Et donc c'est l'armée de champions, ils appellent ça. Donc on est détaché un petit peu à 100% par le ministère des Armées pour faire notre sport, pour pouvoir s'entraîner et être performant à l'international. Donc là, je crois qu'on est un peu plus de 150 sportifs et on va monter à 200 avant les Jeux de Paris. Donc ça, c'est ce qui nous permet de vivre au quotidien, de payer nos loyers, de payer notre nourriture, l'essence, etc. Et à côté de ça, on a tout ce qui est des aides des collectivités. Ça peut être la ville, la région, qui nous permettent de payer, par exemple, ma prépa physique, mon prépa mental, etc. Il y a aussi des sponsors. Moi, je suis accompagné à côté du tennis de table pour essayer de trouver des ressources financières pour pouvoir faire un stage de plus quelque part ou pouvoir prendre quelqu'un en plus ailleurs. Je suis hyper friand de tous les sports qu'il y a à la télé pendant les Jeux. Limite, je mets mon réveil des fois à 4h du mat pour voir la médaille de Teddy Riner ou la médaille d'un des potes qui est à l'armée de champions avec moi que je commence à connaître. Parce que j'aime trop et surtout les émotions que ça peut procurer de voir les athlètes se dépasser et aller s'arracher pour aller chercher juste un petit morceau de métal. Je trouve ça juste incroyable. Il y a Phelps, qui est quand même le plus titré de l'histoire des Jeux réunis, été, hiver, etc. C'est surtout la capacité à se donner des nouveaux objectifs alors qu'il avait déjà tout gagné. Parce que ça, pour le coup, c'est quand même pas facile quand on gagne des choses, de se dire qu'on retourne travailler, on retourne au combat pour refaire la même chose alors qu'on l'a déjà fait. Donc, on pourrait très bien se dire j'arrête, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, lui, c'est fort. J'aimais beaucoup aussi la décontraction de Bolt. Quand tu le voyais avant de commencer une course, tu voyais qu'il était détendu alors que tout le monde l'attendait, que c'était la star et que s'il finissait deuxième, c'était une énorme contre-performance. Donc, voilà des gens que j'admire et que j'aimerais bien imiter un jour. Il est temps. J'ai envie de dire, il est temps parce qu'en France, le handicap, on est super en retard par rapport à plein de pays dans le monde, surtout par rapport aux pays anglo-saxons. Voilà, il est temps que le handicap rentre dans les mœurs. C'est que, voilà, c'est pas grave, le handicap, c'est quelque chose. C'est une petite différence entre les personnes, mais au final, c'est rien. Je crois qu'il faut savoir. En France, c'est 12 millions de personnes qui sont handicapées. Donc, c'est énorme, on se rend pas compte. Et ça peut arriver à n'importe qui du jour au lendemain. Donc, il faut vraiment que les gens soient sensibilisés à ça et qu'après, ça devienne quelque chose de banal, de lambda. Et ouais, les Jeux Paralympiques, ça va faire que accentuer et permettre à ce handicap de rentrer dans les mœurs. Et puis, je pense que ça va bien se faire. Moi, j'ai fait argent en sain, donc l'objectif, ça sera de faire une médaille d'or. Après, déjà de faire des médailles et puis après, d'aller chercher la plus belle, ça serait quand même quelque chose d'incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada